Qu'est-ce que l'agriculture française est-ce que l'agriculture française ? Vu du regard européen, la première des forces de l'agriculture française, c'est bien évidemment la qualité de ses terroirs, la qualité du climat et l'excellent niveau de formation des hommes, qui repose notamment sur la compétitivité, pour le coup, de l'enseignement agricole français. Au niveau des faiblesses, évidemment, nous sommes, comme les autres, secteurs d'activité économique, plombés par les charges, les charges sociales en particulier, mais nous sommes aussi handicapés par l'hyper-encadrement administratif et une transcription des textes européens plutôt à charge qu'à décharge. Je m'explique. Non seulement nous prenons toujours les valeurs qui sont les plus pénalisantes, mais en plus, nous profitons des transcriptions de textes européens pour instiller trois ou quatre mesures, cinq petites mesurettes franco-françaises qui viennent handicaper la concurrence, la compétitivité de l'exploitation agricole française par rapport à ce qui existe dans d'autres pays européens. On peut citer des tas d'exemples. On peut, par exemple, citer la procédure d'installation classée. Aujourd'hui, installer une exploitation, un bâtiment de poulet, de porc, une grande exploitation de vaches laitières en France, c'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant sur le plan de la lourdeur administrative du dossier à monter, du temps de la procédure, là où les autres, avec la même règle européenne, vont plus vite et plus fort que nous. Il faut toujours se souvenir qu'en 1957, lors du traité de Rome, les pères fondateurs avaient très bien cerné qu'il y avait une réalité particulière de l'agriculture européenne, de l'économie agricole européenne, notamment liée à l'atomisation des producteurs face à des acheteurs qui étaient moins nombreux qu'eux et qui nécessitaient une adaptation particulière du droit de la concurrence. Le traité de Lisbonne a repris cette disposition, mais dans son interprétation par les différentes autorités en charge du droit de la concurrence, on peut lire qu'il y a quand même eu, non pas un traitement équilibré des cinq orientations fondamentales de la PAC, mais qu'on a, paraît-il, privilégié l'intérêt du consommateur, du sol consommateur, et du coup, cette recherche permanente du prix le plus bas s'est accompagnée d'une déstructuration au moins partielle de l'outil de production agricole en France. Moi, je crois qu'il y a trois mesures à prendre. Un, il faut nettoyer les textes administratifs qui encadent l'activité agricole et revenir à la stricte transcription du droit communautaire. Deux, en matière du droit de la concurrence, il faut veiller à appliquer de manière équilibrée les cinq axes de la PAC, c'est-à-dire aussi bien le revenu des producteurs, la diversité des productions, la qualité des productions que l'intérêt du consommateur. Et puis, dernier point, il faut s'interroger sur la performance de l'outil d'Aval. Nos concurrents ont beaucoup investi au cours de ces dernières années, sans doute un peu plus que nous, et ce qui les rend plus compétitifs sur les marchés internationaux. Or, si l'Aval n'est pas très compétitif, eh bien, il a deux solutions. Soit il se fait piquer les marchés sur la compétition avec les autres, soit il réduit la valeur ajoutée transmise aux producteurs. Et faute de suffisamment d'attention dans ce secteur-là, on est sans doute peut-être aujourd'hui victime des deux points de vue, ce qui est forcément pénalisant pour l'économie française, pas que pour l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada